... Il est avec nous ce soir, Monibillet, bonsoir. Bonsoir. Oh, quel plaisir. Moi également, de vous revoir. Oh. Toute une histoire. Toute une histoire, eh oui. Monibillet. Alors, qui a la première... Mais avant ? Oui, c'est ça. Oui, c'est parce que ça traînait aussi. Monibillet, elle traîne tellement qu'on ne comprend pas. Il y a le droit d'entrer. Oui, sinon, on ne peut pas continuer. Et voilà, quand quelqu'un dort, c'est comme ça. Il y a une dame, une grand-mère, qui va dire qu'est-ce qu'il se plaît. Sauf qu'on soit tout le monde dans la salle. C'est bon, hein ? C'est bon. On est là. Ouais. Vous-même, vous avez dit vous dire, mais je devais dire, on est là. C'est vrai, c'est ce qu'il pourrait voir, mais on est là. Ben oui. Alors, Dio. J'ai la première question. Ah là là. Et en général, les gens de Monibillet, quand moi j'ai la première question, je prends le feuillet. Je le regarde. Et je pose la première question. Tu poses la première question. C'est à vous, quand même. Non. Ah, non, Dio. Non, mais c'est quand même poser une question à une légende. Les gens de Monibillet, quand vous regardez avec recul la carrière qui est la vôtre, quel commentaire cela vous suscite ? En fait, c'est, comment dire ça ? Avec le recul, je dis, j'ai eu beaucoup de chance, quoi. Avec le recul, j'ai eu beaucoup de chance. J'étais très bien entouré. D'où même la conséquence du spectacle qu'on célèbre là, vendredi. Bon, je ne sais pas comment les jeunes font maintenant, mais moi j'ai été, ce que si on rigolait quand on répétait tout à l'heure, je lui ai dit, mais à l'âge d'histoire, tu ne te souviens pas quand on était en studio, avec les grands frères, on apprenait pratiquement tout. On apprenait pratiquement tout. Et même quand tous les me voient, je me dis, mais comment ? Je dis, mais non, on a appris ça derrière vous, quoi. Comter les mesures, faire entrer des artistes, comme un peu un jeu de choix d'orchestre. Oui. On a appris tout cela. Bon, avec le recul, je dis, on a eu beaucoup de chance. Voilà. Et, bon, disons, le succès, ce sont des œuvres de l'esprit. On ne les commande pas. Ah, d'accord. Oui, on ne les commande pas parce que chacun a sa chance dans cette histoire-là. Quand il y a quelques esprits qui s'accrochent à un album, même quand ça joue au Sénégal, tu vois comment ça commence, il y a une résonance. Oui. C'est comme une symphonie. Dans un débat initiatique, quand il y a une initiation, on met des symphonies parce que ça dégage une certaine énergie. Et quand une chanson est au firmament, c'est la même chose. Elle dégage une certaine énergie. On ne sait pas pourquoi ça entraîne tout ce succès. Ce succès. Quand vous parlez, ça fait plaisir. Et je, j'ai simplement envie de demander à Dieu, Seigneur, donne-nous aussi la force d'accueil de cette tâche. Et d'être toujours frère et propre comme ça. Je connais mon âge. Oui, c'est ça, alors. C'est ça, je dois savoir aussi. Tu veux que je le dise alors bien quoi. Oui, oui, il adore. Il adore les âges. Moi, j'aurai 64 ans le 12 août. Voilà. Oh, wow. Oui, 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 oui. Tu as rêvé ? Il faut, hein ? Tu as la grâce de Dieu. Juste que tu as demandé au Seigneur, il va te l'accorder. Juste que tu demandes au bon Dieu, il te le donnera. Surtout quand tu es plus comme nous. Et de jouir des convictions profondes. Surtout quand tu es plus comme nous, hein. Ah oui. Moi, je n'aime pas le désordre, je n'aime pas offenser autrui, rien. Je suis ma route. Je suis mon chemin tranquillement. Mais ce que j'ai envie de savoir aussi, c'est que qui étiez-vous avant votre premier succès ? J'étais un petit bambino de 20 ans. En plein Paris, venant d'arriver, qui ambitionnait d'être ingénieur électronicien. Mais la musique a pris de sûr sur ma carrière. Voilà. C'est ce que tu voulais savoir. Il faut regarder. Je l'étais déjà à Paris, quand même. C'était il y a 20 choses, hein. Je l'étais déjà à Paris. Vous avez eu beaucoup de chance, hein. C'est ce qu'il a dit. Vous avez eu beaucoup de chance. Moi, je pense que ça a dit ça. À un autre moment, Venise et Maradouala, ce n'était pas toujours facile. Francher, c'est la détermination. Je peux t'assurer que mes parents n'ont été pour rien dans cette affaire. Oui, parce que j'avais une question. Comment est-ce qu'à l'époque, on est quand même dans les années 60, je présume, fin 60, 70. Comment est-ce qu'on dit à ses parents qu'on s'en va en Europe pour faire ingénieur électronicien ? Ça ne s'est pas passé comme ça. Je l'ai expliqué, la dernière fois qu'on s'est retrouvés ici, il y a eu une très belle émission que j'ai trouvée sur YouTube. C'était, moi, en même temps, j'ai vu ça. J'ai téléchargé, il dirait que j'étais en plein Paris. J'ai dit à mes amis, tout m'abouillé, mais voilà, les amis l'ont, hein. Donc, j'ai dit, voilà, l'émission que j'ai... C'était une superbe émission. Merci. Quand tu regardes, parce que quand on est là, on ne sent pas que c'est l'émission. Mais après, quand tu regardes, on me dit, waouh, on a dit tout ça. Mais oui, c'est vrai, ça a l'air... Alors, je reviens donc à la primitivité de la situation, me poser la question, comment on est parti comme ça, on demande à ses parents ? Non. Moi, j'avais raté le probatoire au collège de la presse à Caire. Oui. Donc, je dis, je ne suis pas quand même bête, je suis intelligent, mais il faut que j'aille faire le bac. Le papa ne pouvait plus continuer parce que Caire, ça se paye et tout, il était en retraite et tout, et tout. Mais moi, j'avais combiné avec une cousine qui était en Côte d'Ivoire, elle m'envoie cet adhébergement. Et j'ai tout fait pour y aller, quoi. En Côte d'Ivoire. Oui, c'est la détermination. Oui, c'est la base, oui, oui. C'est un besoin personnel, ça n'engageait pas mes parents, quoi. Et puis, j'avais un autre cousin qui était un peu à Aoundé, un peu au passé, conseiller spécial de l'autre ancien président d'Avoire. Et bon, voilà. Et puis, il était ministre de la Culture de ce nouveau gouvernement, Bélégium, dont je le suis sur le nom. Oui, bien sûr. Moi, il m'a fait un passeport, voilà. Ah, c'est comme ça. Donc, je suis parti à un job pour aller en terminale. En terminale, mais voilà. Voilà, donc, après, les ambitions de venir et d'être comitien, ça vient, non, comme ça. Mais si tu dis aujourd'hui que tu as l'enfant, tu vas y aller. Mais c'est ta détermination qui va t'amener là-bas. Qui va t'amener là-bas, exactement. Non, 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 c'est ta détermination. Alors, à l'époque, qu'est-ce qui vous animait ? Qu'est-ce qui vous rendait fier ? Dans le métier, hein ? Dans le métier, bon, en fait, moi, j'étais un petit bassiste au collège à Fès-Saker. Mais j'avais toujours un petit truc qui m'emmerdait, c'est que le petit chanteur qui était devant, il avait le plébiscite de toutes les nanas. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que tu es instrumentiste, tu es toujours en train d'accompagner, on ne te voit pas trop, on ne voit que le lead, et toi, tu es là. Et c'est les nanas qui font que la tête de quelqu'un chauffait, parce qu'elles sont en train de dire, « Oh, ils chantent bien ! » Oh là là ! On crie, on est pleins. Et on ne regarde pas les bassistes. On ne regarde pas les bassistes. Il dit que « Mer, Seigneur ! » Il pense que c'est cette place qui est là. Donc, en fait... Non, non, c'est du salon avec MS. Tout le monde les appelle, on les... Ah, mais non, je fais ma maquette, là. Il faudrait que... Non, non, en tout cas... C'est comme ça que cette mouvance, cette euphorie de devenir chanteur est arrivée. Elle est arrivée, aussi. Et puis, j'avais raconté ici, sur ce studio. Oui, oui, déjà. Il m'a venu en Côte d'Ivoire. Le seul ami que mon cousin Mélée avait là-bas, c'était Maman Di Bango, qui m'a donc inscrit en terminale, et qui s'est occupé de moi. Oh, c'est joli. Et j'allais le voir tout le temps. J'avais fait une rencontre heureuse avec Bébé Manga. Bébé Manga. Voilà, on se rappelle de cette belle histoire. Et c'était là le début de l'histoire. Le début de l'histoire. Alors, comment avez-vous écrit, composé et enregistré le tube au Sitapa Lambo Lab ? Alors, justement, au Sitapa Lambo Lab, ce n'était pas destiné à Mouni Billy. Voilà. Alors, quand vous voyez bien... C'était les mêmes mélodies. J'avais composé pour Bébé Manga. Oui. Pour qu'elle continue sa carrière. Et ma soeur, qui m'aimait beaucoup, ma grande soeur, parce qu'elle m'a aussi tout donné, elle me dit non, elle veut être auto-composée. Non. Tu vas chanter comme interprète, mais pas comme auteur-compositeur. C'était chanter dans les toniques. Et moi, j'étais obligé de faire avec ma voix personnelle. Quand j'ai l'occasion. Non, mais c'était composé pour Bébé Manga. Voilà. J'avais fait aussi Nganda Touba qui est d'ailleurs sorti dans le même album de Bébé Manga. C'était le verso du 33 tours de Bébé Manga. Nganda Touba. Oui. Voilà. Bon, là, j'étais toujours auto-compositeur. Et comment ça s'est fait ? C'est ça qu'on veut comprendre. Écrit, composé. Aussi, c'est pas l'ambulable. Oui. Mais de tout, je pense à qui m'appartient. Oui. Ça a été écrit comment par vous ? C'est vous qui l'avez écrit ? Oui. Mais comment ? Rappelez-vous ce jour-là où vous avez vu. C'est devenu tout. De quoi ? Ne touche pas ce qui m'appartient. Tout ça. C'est devenu tout. C'est légitime. C'était pour... Ça parlait de la nana. De quoi ? C'était quoi ? Qu'est-ce qui avait déclenché ? Je venais de sortir des bijoux. Oui. Donc, j'attirais des bijoux. Les bijoux assez quand même. Oui. Bijoux. Et puis, quand j'avais une nana, j'étais un peu jaloux. Je ne voulais pas qu'on la touche. Voilà. Donc, c'est de là qu'est partie l'inspiration. Mathématique, il faut mettre des extréments. Ah ! J'ai mis des extréments. J'ai mis des extréments. J'ai mis des extréments. Mais, grand fait, mon père, tonton, il y a une chose que je ne comprends pas jusqu'aujourd'hui. J'aimerais aussi que... Même si ça paye un franc symbolique que j'ai quand même quelque chose là-dessus. C'est quoi ? C'est une publicité qui a fait rage quand j'étais tout petit. On portait cette petite boisson bien belle, jolie, comme ça. Et il y avait une petite qui faisait. Ma maman n'oublie jamais ma... C'était ta chanson. Chacun d'amour. Oui, Chacun d'amour. Oui, oui, oui. C'était la Guinée, quoi. C'est avec la Guinée. Ma maman n'oublie jamais. Jamais. Oui, oui. Oui, ça rappelle pas mal de souvenirs. En plus, c'était signé avec... En Angleterre, quoi. Oui. Oui, c'était du lourd. C'était pas... Le siège. C'était pas... Voilà, c'était le siège. Le siège de la Guinée, c'est... Mais c'est eux qui négociaient ce genre de choses. Le Guinée, c'est ça, c'est plus... En Irlande, ou bien quelque part, en Grande-Bretagne, voilà, c'est ça. Oui. Ils sont venus à Paris, on a signé. Alors, ensuite, on y est toujours. L'enregistrement ensuite, parce que là, on a écrit la chanson, on l'a composée. Comment ça s'est passé, l'enregistrement ? Alors, je disais tantôt qu'on avait une équipe extraordinaire. Il y avait le génie Touré Aladji, il y avait Toto Guillaume, il y avait Julkama, celui qui était vraiment le grand Manitou, et Béni-Donal-Ouest. 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 Voilà, voilà, voilà. Donc moi, j'étais entouré avec ces grands frères-là. S'il y avait des choses qu'ils ne pouvaient pas atteindre, ils vont aller chercher sur les Européens les Blades Harmoniques pour incrémenter la sauce et tout et tout. Donc, ça élargissait la musique. J'ai dit, mais waouh ! J'étais comme ça, quoi. La musique, c'est un peu comme le Tchiboujén. Vous connaissez le Tchiboujén ? J'adore. Le riz sénégaliste. Le riz. Le monde trempe la main de l'arbre. La main, chacun. Avec la main. Voilà. Alors, il faut la contribution de tout le monde pour donner une dimension à la chanson. À la chanson, oui. Michael Gasson avait cherché un guitariste. Il dit, non, il me faut un guitariste anglais pour le nouvel album que je sors parce qu'il veut l'éclat, la manière de jouer de ce guitariste pour atteindre tout ce qu'il y a comme vision, objectif, fixé. Voilà. C'est comme ça que la musique fonctionne. Moi, j'ai tout de mes grands frères, là. Et, bon, je sais qu'on va revenir dessus sur le spectacle qui a eu lieu certainement vendredi. Qui a eu lieu vendredi. Le 19, oui, on en a vendredi. On va revenir dessus. Et, moi, ça m'a fait un effet parce que de rejouer avec Touré. Touré, ça doit être pour moi. Rejouer avec Dédé Amgo, c'est montagnin. Non, c'est-à-dire la musique n'est pas comme nous le pensons aujourd'hui. Aujourd'hui. Sans problème hégémonique. Il faut aller dominer l'autochemui. Chemui, c'est ça. Et c'est ce qu'on a fait. Exactement. On a connu tout. Mais justement, la question de Lydie va dans ce sens. Parce qu'en fait, en reparlant de la Côte d'Ivoire, vous faites partie de ces rares artistes qui ont réussi à conquérir l'Afrique avec leur macossa. Absolument. Particulièrement en Côte d'Ivoire. Alors, comment est-ce que les Ivoiriens et les artistes Ivoiriens ont pris le fait que vous les avez en quelque sorte un peu envahis ? En fait, c'est comme mais oui, maintenant. Moi, je dis c'est un phénomène de mode. Il y a eu le mode de cassave. Ça a commencé avec le macossa. Et puis, il y a eu le phénomène de cassave. Maintenant, c'est le phénomène de musique urbaine. Voilà, c'est ça. Exactement. Il domine un peu l'hexagone. Voilà. Mais moi, j'ai toujours tendance de dire faites attention. Faites attention. Parce que la musique urbaine, moi, j'aime bien parce que je suis un vieux papy mais qui est de la jeunesse. Mais on aimerait savoir comment il prenait la chose en Côte d'Ivoire. D'avoir des camons. Parce que vous étiez quand même nombreux. C'est un camon quelqu'un de très très accueillant. D'accord. Quand tu arrives en Côte d'Ivoire, tu arrives chez un Ivoire et il dit fais comme moi. Voilà la première parole que l'Ivoire te prenait. Il te dit fais comme moi. Tu as des tout bois, de l'eau, si bois, de l'eau, si bois, si bois, si bois, si bois, si bois, donc l'ivoirien, en général, c'est une personne très très accueillante. C'est génial. À Côte d'Ivoire, on accueille les gens simplement. Il y a plein d'étrangers au Camon. La Côte d'Ivoire est un pays génial. Ils ont de l'admiration même pour le savoir des autres. Ils ont cette admiration. Sauf que je ne me suis jamais entendu avec eux sur le football. Ah bon ? Ça, c'est autre chose. Les Ivoiriens ont apprécié. Il n'y a pas que de la Côte d'Ivoire. Nous, on a fait le Bénin, le Bénin, le Bénin, et on jouait dans des stades parce que les stades étaient petites. On s'arrête sur la Côte d'Ivoire parce qu'il y a une polémique sous-jacente depuis un bon bout où les artistes camerounais, en tout cas pour la plupart, ne comprennent pas que la musique ivoirienne ait pris autant de place et d'ambiance ici. Maintenant, nous, on a envie de savoir, vous, dans le passé, qui avez vraiment conquis toute la Côte d'Ivoire, par exemple, comment eux, les artistes ivoiriens, par exemple, prenaient la chose ? Est-ce qu'ils étaient dans le même état que sont certains artistes camerounais aujourd'hui ? Il y a un peu d'ici. C'est-à-dire, les Ivoiriens adorent la bonne musique. D'accord. Il n'y a pas que des Camournais. Il y a eu des artistes comme des Tchalamouna, il y a eu plein d'artistes qui sont passés en Côte d'Ivoire. L'ivoirien est réceptif. C'est pour ça, moi, je suis fier quand je vois Mewi, c'est mon pote, c'est mon ami, quand il a le pouvoir aux Camous, je suis content. C'est un problème hégémonique. Mais, on ne va pas dire que ça s'arrête comme ça, non. Travoyer, pour reconquérir. Pour reconquérir, mais c'est juste ça, je comprends. Mais avec votre musique. C'est ça. C'est ça, alors, le problème. Là, on vient à un problème. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Moi, j'en parle le plus souvent, c'est que, moi, il n'y a pas que moi, il y a Saint-Fantôme. Oui, oui, bien sûr. Moi, j'ai fait deux mois de spectacle en plein l'antique, je lui ai dit, mais comment, j'étais à Bastet, j'étais à Pointe-à-Prique, à Saint-Martin, à Moïtoulou, pendant deux mois, on faisait des spectacles et tout, et tout. C'est très plaisant. Pour aller dominer les gens comme ça, on se dit, mais comment ? Il y a tant de noirs ici et la musique, dans les bus, même temps, la famille ne voit rien, chérie, tu m'as troublé, on tient chacun d'amour, à moi, à moi, c'est pas de noirs, c'était comme ça. La musique, il marchait partout. Moi, je dis, nous, on a reçu des médailles, parce que quand l'État te donne quand même des médailles, par ta gloire, je dis vraiment bravo à l'État camerounais qui nous ont quand même accepté par rapport à ce qu'on a fait. Exactement. On attend peut-être un peu plus aussi. Oui, bien sûr. Vous méritez bien plus. Parce que les Roger Mila, ils ont fait des choses, c'est-à-dire, quand ils ont dit, vous, vous êtes qui ? Camerounais dit, oh, Roger Mila ! Tu m'as vu là, exactement. On dit, oui, et tôt ! Oui. Voilà, plein de noms comme ça, donc c'est par rapport à ça. C'est très important. Ah, on dit, vous êtes venus ici, à votre ma cause. Nous, on a fait un mois de spectacle en Angola, en pleine guerre, à Luanda. En pleine guerre, oui. En pleine guerre, oui. Amile, je ne l'ai pas mal. Oui, non, mais bon. On doit rentrer dans notre école, dans notre hôtel 5 étoiles, et tout, on mangeait tout, on était là. Mais pendant un mois, le Luanda, je crois que c'était communiste. Oui, c'est exactement ça. On a signé le contrat à l'avenue Fauche. Monsieur, je ne peux pas oublier ce nom-là. Oui, avec le conçu, le service culturel de l'ambassade du consulat de l'Angola. De l'Angola. De l'Angola, oui. De l'Angola, oui. On a pris la TAG. Ils avaient TAG T, 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 A, G, T, A, 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 Donc, on a pris l'avion. Et il n'y avait aucun avion pour accueillir. Et moi, je dis, bon, j'ai des très bons musiciens qui jouent au Cameroun, il faut que je l'amène faire un tour. Oh ! On les a pris du Cameroun, d'Ouala, Paris. Paris. J'avais demandé deux joues d'escale avec deux joues de visa à l'ambassade de France ou d'escale. Aller et retour. Donc, ils sont descendus de l'avion. Nous voici apparu. C'est ça. Avec un âge du couvrier, tout ce pas-là. Oh, super ! C'était... Non, c'était vraiment une vraie conquête. On se rappelait tout à l'heure en répétition, mais on a fait de tout le monde. Du monde, exactement. Et on a imposé jusqu'aux Etats-Unis. Et c'était géré par les Kenyans, Kilimanjaro. Oui, oui. Par contre, c'était Sidy qui le mandia au New York, qui le mandia au Washington. On a fait des spectacles partout avec les Saint-Antoine. C'était du Cameroun. Il y avait bâti comme Cotonbass. C'était son bassiste. Et tout. C'était une époque merveilleuse où la musique camounaise dominait. Quand on parlait de musique en Afrique. La musique camounaise Ça veut dire qu'en comptant simplement au nombre de pays, au nombre de jours, au nombre de petits, à Monti. C'est pas possible. Non, c'est la gare ! Comment il y avait ? C'était comme le crayon. Comme la bombe, c'était... Non, moi, j'ai une très belle carrière excellente. Oui. C'est-à-dire, au niveau des droits... Est-ce que c'était au-dessus de la moyenne, à cette époque-là, pour les Camerounais, pour les Camerounais ? pour les Camerounais. On ne gagne rien, droit d'auteur. Non, moi, je ne parlais pas seulement... Je parle des cachets. Des cachets, de spectacles, de tournés. Je ne sais pas combien on paye à ces spectacles. Oui. Maintenant, aujourd'hui, il y a du lobbying. Il y a... Comment dire ça ? Le mot un peu dur. Non, non, je comprends. Ce n'est pas une comparaison entre Camerounais et Camerounais. Je dis bien, vous êtes en Côte d'Ivoire. Vous avez dominé la Côte d'Ivoire. Et maintenant, vous avez des spectacles en Côte d'Ivoire, en tant que Camerounais. Oui. Comment ça ? Est-ce que vos cachets sont plus importants que ceux des nationaux ? Bon, c'est vrai que... À l'époque, est-ce que... C'était en Côte d'Ivoire, en 1984. Oui. On était en plein concert pendant que le Cranmoun gagnait la première Côte d'Ivoire des Nations. On était invités par un organisateur très, très... Enfin, très bien organisé, Pian. Donc, c'était... On gagnait bien notre vie, quand même. Moi, je ne peux pas dire... Il y a même... Si on regarde aussi avec l'argent des musiciens et tout... Et tout, oui. C'était bien payé, dans tous les cas. C'était 10 millions, quoi, de Cépa. Voilà. À l'époque, vous imaginez... Aujourd'hui, c'est au moins fois 5. 10 millions, on ne le sait pas pour un spectacle. Oui. Ça veut dire que c'est fois 5, aujourd'hui. À l'Oté d'Ivoire, c'est la valeur. C'était 25 000, 50 millions C'était... C'était 25 000, 50 000 francs d'entrée, hein. Voilà. Et ça a 3 000 places, quoi. Donc, quand tu arrives et tout... Les gars, ils sont en 15 millions. Oui, mais c'était... On peut leur donner 20 000. Non, non. En fait, j'explique à Amnibillé pourquoi je pose ces questions. C'est parce qu'il y a toujours des polémiques où on fait venir des artistes internationaux, étrangers, ici. Mais africains, pour la plupart. Et des personnes sont choquées de ce qu'ils gagnent. Pourtant, le Cameroun a aussi eu des artistes qui sont allées ailleurs et qui ont gagné autant. Même si c'était le passé, on n'y peut rien. Moi, je ne peux pas entrer dans ce débat parce que je sais ce qui se passe dedans, quoi. Oui. Et quand on achète des télévisions, on ne parle pas. Non, on peut parler un peu. Il faut qu'on comprenne un peu. L'argent revient aux organisateurs, revient à ceux qui revestent des centaines de millions aux artistes. Oui. Ils ne sont pas meilleurs plus que les autres. On est d'accord. Tout simplement, ils sont dans un réseau, on les fait tourner. Ils sont dans un marketing, plutôt dans un tout. Mais ils se vendent à leur valeur aussi. Mais c'est ça. Est-ce qu'ils sont mauvais artistes, alors ? Non, non, non. Moi, j'avais refusé la voix de musique. J'ai un ami français qui s'appelait Antoine Ramon. Oui. C'est un agent immobilier qui vendait des maisons aux ministres, aux directeurs de société. Il nous trouve à l'Hôtel Ivoire, à 1984. L'équipe du Cameroun était à l'Hôtel Sobercro, à Djamé. Oui. Et nous, on était à l'Hôtel Ivoire. Oui. Et il dit, mais ce n'est pas possible. C'est autant de succès, on ne vous connaît pas en France. Oui, c'est ça. Bien sûr. C'est pas possible. Oui. Il a raison. Oui. Et Antoine Ramon me dit, bon, je vous paye un billet d'avion, il faut que je vous présente à mon ami Baclé. Oui. Il m'a misé l'idée. Il m'a mis en train de vol venant de Neuilly. Oui, oui, oui. Oui. J'ai dit, non, mais moi, j'ai un billet retour. Moi, je viens de Paris, donc il faut payer à Saint-Fantoma. Donc, il a payé un billet d'avion à Saint-Fantoma. Et à l'époque, on arrive donc chez Baclé, il dit, mais voilà les gars qui t'accorde du bout d'un feu. Ces artistes sont merveilleux et tout, et tout, et tout. Et on a trouvé le premier album, c'était une Camerounaise qui marchait à l'époque 80. C'était Anisette. Oh, d'accord, oui. C'était produit par Baclé. Et ils nous ont fait écouter. Bon, ils veulent transformer notre musique. Notre maquette, en fait. Si j'avais accepté. Oui. Sam, lui, quand il a vu ça, il a pu le rôtre, il n'est pas tout comme on dirait. Il est rancré, il n'est pas tout comme on dirait. Il n'a dit jamais. Et moi, je n'aurais jamais sorti tout. Ça, c'est la vie, il y avait ses problèmes. Parce qu'il voulait transformer notre musique. Oui, oui. Et vous avez dit non. En fait, moi, je trouve que le but de ces gens, c'est pour nous dérouter de ce qu'on sait faire. C'est faire, d'accord. Tu vois, parce que, regardez bien ce qui se passe. L'éphorie, c'est de chanter en français. Oui. C'est-à-dire de... Bon, nous, on mettait des petits mots français. Chavonne, on chantait quand même dans nos langues. Mourikante, qui a bien marché en France, il a chanté en... Yéke, yéke. Yéke, yéke. Yéke, yéke. Oui. En haut, on fait bien. Joulasse. Nambara. Voilà, Bambara, tu vois. Donc, il a chanté avec son autre truc. La musique, c'est les mélodies et le rythme. Et le rythme, oui. C'est ça qui tient dans ce qu'on fait. D'accord. Donc, il n'y a pas de raison de cet égardement. Donc, pour vous, de manière générale, sur le monde, il y a une volonté d'écraser nos rythmes. Il me semble. En faveur... Moi, ça fait 41 ans que je vis en France. Oui. Donc, je dis... Même la France, c'était le marbre de Alléon quand on pensait... Non, je dis ça parce que... Mais faire des fusions, est-ce que c'est mauvais ? Parce que moi, ce que je voulais dire, c'est que c'est... Parce que les fusions, c'est-à-dire prendre du macossa, le maître avec du jazz, ou faire ceci. Et puis-je faire ceci. Et puis-je faire ceci. Et puis-je faire ceci. Et puis-je faire ceci. Non, moi, je ne refuse pas. Je n'ai rien de la musique humaine. Oui, mais elle est transformée à ce moment-là. On est d'accord. C'est-à-dire... Dis musique humaine, rien que musique humaine, il y a un problème. Parce que moi, je danse à la musique humaine. Mais je veux tout simplement qu'on n'oublie pas notre musique humaine. Qu'on n'oublie pas. Bien sûr. Comme on l'a dit, c'est un problème de mélange. Le macossa, le bicoutti... C'est un problème de quantité dans la sauce. Puisqu'ils vont te mettre 20% de sonorité de chez nous et puis 80, ce sera d'ailleurs. Est-ce que nous, nous avons été stupides quand nous avons fait ça commencer par la world music ? Oui. Vous vous souvenez ? Oui, oui, oui. Moi, quand j'allais à RFI partout, avec le disant. Non, non, moi, je ne fais pas. À l'époque, c'était Gilles Lebrangé. Oui, qui faisait ce genre d'émission. Le personnage, c'est parti. C'est lui qui faisait la même émission que le disant. Oui, donc, couleur. Donc, je dis non, moi, je fais le macossa. Je ne suis pas world music. Voilà. À la SACEM, quand je remplissais, on me dit, oui, musique de... Le macossa. Pas world music. World music. Maintenant, c'est revenu comme musique urbaine. Donc, la musique du monde. Oui, donc, tout le monde. Un foutu. Tout ce qu'on ne savait pas. Alors, maintenant, c'est bien beau. On dit, moi, j'aime mes petits frères locaux, Stadio, Daphné, les autres qui chantent. C'est très bon chanteur. Oui. Mais ils font mal au fourre-tour mondial. Ils chantent tout ce que tout le monde chante. Oui, oui. Mais c'est des très bons chanteurs avec des très bonnes mélodies. Mélodies, oui. Mais il n'y a aucune spécificité. Est-ce que ça ne peut pas être une transition ? Parce qu'avant, ça aussi, on ne nous entendait plus vraiment, sincèrement. On ne nous entendait plus vraiment. T'as dit, Franco, Divo, aujourd'hui, tu entres, tu écoutes au moins Loco, Daphné. Ce qu'il y a 5, 6 ans, on va toujours écouter mon livre. J'aime bien comme vous parlez. C'est-à-dire, il faut rester dans la démarche que Loco fait de la bonne musique. Laissez-moi, on est dans ce qu'il fait. Mais ce qu'il faut de Manko, ça doit retravailler. Retravailler. Ah, d'accord. C'est mieux. C'est mieux exprimé. C'est mieux exprimé. Ce qu'il faut le manga, il doit continuer. Oui, oui. Sans franchement faire le... En fait, il y a plus d'artistes aussi dans les autres registres. Voilà. Pas qu'on ne parle que d'un seul. Donc, il ne faut pas accuser les autres parce qu'ils font la bonne musique. Eux, ils ont choisi leur truc. En fait, on se comprend. Oui, mais eux aussi, ils comprennent parce qu'ils disent bien que peut-être, ils pourront ajouter au fur et à mesure un peu plus de chez nous. Mais ça ne bougera pas. Ça ne bougera pas ? Non, non. Tant que tu es dans la bonne musique, reste dans la bonne musique. Laisse dans la bonne musique. Oui. Tu peux faire des petits coupnets, tu ajoutes un petit truc. Oui, un petit truc, mais... Mais quand tu fais le macossa... Il faut faire du macossa. Mais vous aussi, vous l'avez un peu transformé, votre macossa ? Les vents, les saucisses, il n'y avait pas tout ça. Oui, oui. Elle n'existait pas, celle-là. La big in, qu'on ajoute un peu, elle et tout ça, ce n'était pas comme ça avant. Je suis d'accord. Mais comment ? Vous l'avez transformé, il n'est pas typique, typique. Je suis d'accord. Ce n'est pas celui de Nelly et Youm ? Oui, ce n'est pas celui du... Mais n'avez pas la possibilité de traverser les frontières. Oui, oui. C'est de ça qu'il s'agit. Traverser, justement. Oui, traversons, mais le Cameroun disparaît. C'est-à-dire, vous parlez... Est-ce que c'est la musique camerounaise ? Moi, moi, j'ai une pause la question. Oui. On est dans l'optique de la musique camerounaise. Mais oui, c'est la musique quoi ? C'est la musique du monde. D'accord. Voilà. Mais il y a une identité ivoirienne, on est bien d'accord. On entend le Zouglou. On entend le Zouglou et on entend le Makassi. C'est-à-dire, les Ivoiriens ont fait un métier de pop. Voilà. Ils sont respirés beaucoup. Mais quand on écoute, on dit ça, c'est Ivoirien. Comment ils ont fait ? Quand ça s'écoute, on dit ça, c'est Ivoirien. Oui, parce qu'ils chantent aussi Ivoirien. Oui, c'est vrai, mais on sent même dans les percussions que ce n'est pas nous. Ce n'est pas notre... Ce n'est pas nous. Ils ont travaillé. Voilà. Mais en fait, c'est de ça que je veux parler. En fait, c'est ça. Je crois que la musique est universelle et que c'est très difficile de rester à 1000% dans la logique. Oui, c'est vrai, c'est difficile. Je n'étais pas là à l'époque, mais Eddie Barclay, Peter, Gabriel, il y avait toute une clique de grands artistes qui, à l'époque, en tout cas, cherchaient des nouvelles sonorités qu'ils voulaient mettre à un niveau. À l'exergue. Voilà, un exergue. Donc, je ne suis pas sûr que ça aurait forcément provoqué la fin de la musique. Encore que, on dit que la base de toutes ces musiques-là, c'est le Makosa, les musiques urbaines. Non, pas forcément. Tout le monde dit que c'est ça. Les Ivoiriens. Que ce soit les Ivoiriens, les Nigériens, les Congolais, ils disent qu'il y a un fond de Makosa dans tout. C'est ce qu'on dit. Moi, j'ai vu un clip un jour, quelqu'un qui était dans une boutique d'habits et faisait le clip quand j'ai voulu jouer. Alors que dans Makosa parade, c'est moi-même qui étais guitariste. Guitariste, d'accord. Voilà, c'est ça. Mais ils récupèrent. En fait, les Jeux l'ont récupéré la plupart. Voilà, mais c'est ça. C'est ça. La musique est universelle. C'est vrai, c'est vrai. La musique, la musique, la musique, la musique. En tout cas, on a déjà parcouru pas mal de choses. On a parlé de... Mais il y a quelques personnes qui ont... Je veux quand même prendre une ou deux questions. Oui. Jessica Sefa, Monibillet, je t'aime trop. J'aimerais faire un feat avec vous. s'il vous plaît, contacte. Aïe, Jessica. C'est une chatteuse. Elle est belle. C'est sûr, parce que je ne sais pas. Elle est belle. On lui raconte. C'est vrai que... C'est papy Monibillet. On ne sait pas, il n'y a pas sa photo. Alors... Les gens, j'attends à ce qui est bien. Mais il faudra qu'on voit le visage. Aurélie, belle, c'est comment ? Monibillet, toujours aussi chaud, mignon et élégant. Toujours jeune, basto, c'est quoi ton secret ? Bella Aurélia, elle s'appelle. Voilà. Il mange un peu... Le secret, c'est quoi ? Un peu de quoi ? Le secret, c'est quoi ? Je ne veux pas à l'excès. Voilà, pas d'excès. C'est ça le secret. Pas d'excès. En tout. Alors, il y a un historien télécom qui dit j'aimerais savoir s'il est marié et quelle est son activité annexe ? Oh, je suis musicien... Ah, annexe ! Activité annexe ! Dans musicien, ça ne suffit pas, il y a annexe. C'est que les Camerounais ont toujours annexe, non ? Mais il y a plusieurs métiers qui tournent autour de la musique, c'est ça. La production, l'industrie musicale, donc on fabrique les produits. D'accord. On a du matériel pour fabriquer des CD, on a du matériel pour tourner des vidéos. Ah, d'accord. Il y a tout ça quoi. On évolue dans le métier d'une autre manière. avec les branches du métier. Et voilà, on est en compagnie... Il y a plein de flux et il y a aussi un peu l'immobilier quoi. Ah ! Ah ! C'est trop difficile ça ! On est en compagnie de mon ébile ! Oh ! On est en compagnie. On est en compagnie. On est en compagnie. – Sous-titrage FR 2021